La trame de fond des indulgences La trame de fond des indulgences, c'est une relation amoureuse entre une très jeune femme, Clémence, et son oncle, plus âgé, un peu prestigieux. C'est une histoire qui n'est pas très heureuse, mais qui n'est pas non plus dramatique, qui va avoir un retentissement sur plusieurs années et que je vais suivre à travers le regard de beaucoup de femmes qui sont soit des parents, soit des connaissances. Et c'est une façon de revenir et d'analyser les sensibilités amoureuses des différentes générations de femmes jusqu'à celles d'aujourd'hui. Alors l'impulsion est venue du mouvement MeToo, où je me suis posé la question, moi je n'ai pas été victime, mais je suis de la génération de ces hommes qui, alors je ne parle pas des violeurs, ce n'est pas des violeurs patentés, je parle de ceux qui sont indédicats, parfois goujats, et je me suis posé la question, c'est nous qui les avons élevés, on a fait notre éducation sentimentale et sexuelle ensemble, et on les a mal élevés visiblement. Et donc je me suis demandé quelle était notre responsabilité à nous, des femmes, et puis qu'est-ce qu'on renie, qu'est-ce qu'on assume, qu'est-ce qu'on... Je sens, je n'essaye pas du tout, enfin ce n'est pas un livre polémique, et ça n'est pas l'idée, ça n'est pas de porter un jugement, mais plutôt de donner à voir, et puis je me suis... En fait ça a été assez intéressant pour moi de le faire, parce que je me suis vraiment... Je suis revenue sur toutes ces années, et pour essayer de voir comment est-ce qu'on réfléchissait, comment est-ce qu'on réagissait. Il s'est écoulé cinq ans, effectivement, depuis l'apparition de mon dernier livre, parce que celui-ci m'a demandé pas mal de travail, en fait, parce que c'était... Il y a vraiment, c'est une construction qui est plus élaborée que dans mes livres précédents. Je fais vieillir les personnages, qui a été absolument passionnant en tant que romancière. Donc ça m'a demandé du temps, puis j'ai aussi eu une vie très remplie pour plein d'autres raisons pendant cette période-là. Mais il a vraiment fallu du temps pour... Parce que j'ai essayé de le faire vraiment le plus sincèrement possible, et donc c'était presque une introspection, même si ce n'est pas du tout une histoire autobiographique, soit dit en passant.